bonjour c'est boirara avec vous aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une page d'inscription des visiteurs mais une fois l'inscrit avec l'enregistrement des informations des visiteurs sur une base de données il faut un visiteur remplir le formulaire d'inscription et clique sur l'inscription les informations de chaque visiteur seront stockés dans une base de données nous allons voir comment créer une base de données par exemple dans le cas dans notre cas c'est bdd par exemple base de données bdd student table student il y a cinq attributs email nom prénom mot de passe téléphone donc on va voir la structure de la table students email qui représente un clé primaire type c'est à dire voiture c'est à dire caractère la taille maximale donc on va voir par exemple je vais entrer les informations par exemple visiteurs qui appeler stéphane par exemple entre votre prénom prénom et mais par exemple boirara arroba jimmy.com mot de passe un mot de passe numéro de téléphone par exemple une fois je clique sur l'inscription les informations seront les informations seront stockés ou insérés dans la base de données bdd et dans la table student voici inscription new record c'est à dire que un nouveau visiteur a fait l'inscription j'actualise la base des données et voilà boirara comme email le nom stéphane prénom hajahmed mot de passe et numéro de téléphone il y a si je veux créer par exemple un autre par exemple un autre visiteur entre mais le même email entrée par stéphane sera par exemple boirara jimmy.com et puisque l'imé représente un clé primaire parce que le même email est entrée erreur sera déclenché d'épliquer entrée c'est à dire le même email à utiliser deux fois et on peut pas stocker deux visiteurs ou deux utilisateurs ayant le même email puisque email représente un clé primaire donc maintenant on va d'abord crier la structure de notre page en utilisant html donc on va créer un nouveau fichier enregistré le fichier par exemple enregistré du fichier login page avec le nom par exemple inscription point html donc on va créer la structure de la page login les deux sections head et body on va ajouter un titre inscription inscription après on va commencer par ajouter le titre s'identifie le titre s'identifie dans on va crée on va créer un titre JEJ s'identifier après on va créer input type texte input type texte les soldats nom de famille après input type input texte input type email type texte placeholder training après input type email placeholder entrez votre email après il y a input type pardon input type password input type password placeholder entrez votre mot de passe après confirmer votre mot de passe après il y a numéro de téléphone input type texte placeholder entrez votre numéro votre numéro de téléphone contrôler ce pour enregistrer après je dois ajouter des icônes donc icône user icône donc pour ajouter les icônes en html ajouter les icônes à partir du site awesome donc font awesome.com je vais chercher des icônes par exemple user user donc voici je vais ajouter cliquez sur l'icône user je vais copier le code html de l'icône et je vais coller ce code et je vais coller ce code après par exemple je cherche icône last name last name last name last name last name or name donc icône name par exemple user user name c'est pas moi user name ok user je vais ajouter notre icône de user copier le code de l'icône et donc après je vais chercher icône e-mail icône e-mail voici icône e-mail je vais toujours copier le code de l'icône et copier le code après il y a password password donc password par exemple voici password je vais copier l'icône de password je vais copier donc le même qui compte je vais utiliser l'icône numéro de téléphone je vais chercher icône téléphone 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 donc icône téléphone copier le code coller j'ai pris j'ai oublié d'ajouter un petit bouton type ça et ça met voilien inscription c'est à dire bouton inscription donc maintenant pour que notre code html prend en considération les codes des icônes il faut ajouter cette ligne c'est bien donc c'est bien à 114 points 7.0 fonds à 11 points css ajouté sur cette ligne à la partie de notre code contre enregistrée donc contre s pour enregistrer maintenant on va voir l'exécution de notre code localhost login on va chercher d'abord donc notre code et enregistrer dans la page login page dans le dossier login page donc inscription point html je vais cliquer sur inscription point html voici le résultat obtenu jusqu'à présent les écran donc maintenant on va passer à la partie css donc dans la partie css on va commencer par ajouter un fichier css par exemple fichier point css après on va faire le lien entre notre fichier html et du fichier css donc link stylesheet hrf égal fichier point css c'est à dire le chemin de notre fichier point css premièrement nous allons commencer juste par ajouter l'arrière-plan image comme arrière-plan pour ajouter images comme arrière-plan du contenu de notre page on va utiliser body c'est à dire le contenu de notre page le contenu en entier de notre page background 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 mix background mix background mix background mix on va ajouter url c'est à dire le chemin de la page image point gpg voici l'image que je veux ajouter comme arrière-plan voici l'image l'image est là comme extension gpg voici pour ça j'ai ajouté image point gpg avec no repeat avec action no repeat background 16 la taille de l'image donc l'image doit prendre la l'image doit prendre la page en entier cover pour cela je vais faire background size cover ctrl ctrl s pour enregistrer on va voir l'exécution voici l'exécution f5 pour actualiser ok donc body background image gpg no repeat inscription fichier fichier point css ctrl s ctrl s donc voici image point gpg comme arrière-plan maintenant on va passer on va d'abord on va d'abord ajouter une division div contenu complet donc une division div ajouter pour appliquer un style css un ensemble d'éléments ensemble donc div par exemple classe identifie classe identifie je vais faire point identifie point identifie j'ouvre la collade wide la taille je vais faire par exemple 250 px soit px soit px soit m donc position absolue nous avons top c'est à dire l'espace top 0% c'est à dire la couleur du texte la couleur du texte white ctrl s pour enregistrer maintenant on va passer à on va et on va passer exactement à l'élément h1 donc pour cela je vais faire point identifie espace h1 pour personnaliser h1 donc border border wide je vais ajouter une bordure avec taille 6 pixels voici la bordure à l'intérieur ou en bas de l'élément h1 s'identifie donc border wide border bottom j'ai n'y pas stil de la bordure double border color border color border color bleu la couleur la couleur de la bordure c'est bleu après border font size c'est à dire la taille de l'écriture la taille du texte font size 36 pixels fleurs left 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 padding l'espace entre le contenu et la bordure padding 10 fix 0 ctrl s pour enregistrer maintenant on va actualiser pour voir l'exécution donc voici l'exécution maintenant on va personnaliser chaque élément du formulaire chaque champ et chaque élément du formulaire donc on va d'abord créer des divisions div avec classe champ pour chaque pour chaque input donc pour chaque input div classe champ après div classe champ div classe champ champ div div class champ et ainsi de suite donc class champ class champ après div class champ et voilà donc on a créé des divisions avec classe champ maintenant on va personnaliser ces divisions en ajoutant un style donc point champ c'est à dire la classe champ wide la largeur wide 100% overflow hidden overflow hidden c'est à dire le débordement sera caché border border bottom border pardon donc border et bordure en bas border bon la taille de cette bordure c'est un pixel style par exemple doté or solide ou double ou groove la couleur bleu padding c'est l'espace contre le contenu et la bordure x0 point virgule point virgule font size font size la taille de l'écriture par exemple 22 pixels et voilà donc maintenant on passe on va se spécialiser à champ point input c'est à dire champ input l'élément input à l'intérieur de la classe champ background 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 donc background non c'est à dire c'est à dire n'a pas de l'arrière plan sera éliminé bordure eeeh non color color la couleur du texte white la couleur du critère la largeur c'est 80% et font size la taille du texte par exemple 18 pics outline c'est à dire l'entourage 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 sera éliminé contrôler pour enregistrer on va voir l'exécution voici f5 pour actualiser excuse il faut contrôler pour enregistrer et contrôler ce que c'est pour enregistrer l'inscription f5 pour actualiser donc voici le résultat donc maintenant on va personnaliser le bouton inscription inscription une pote à sa mètre on va ajouter un identifiant par exemple j on va aller identifiant j on va faire white 100% background 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 non color white color white border 2 pics solide bleu font size font size donc pardon font size c'est à dire la taille de l'écriture 25px exemple padding 5px la largeur de la bordure de la bordure du bouton inscription maintenant maintenant je dois je dois je dois l'ajouter div maintenant on va passer à fileset fileset par exemple class rr ctrl s fichier donc .rr background color black ctrl s donc on va actualiser ok donc je dois d'abord changer ctrl 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 voici les résultats classe RR file set file set doit être à l'intérieur de la division donc voici le résultat numéro, donc les caractéristiques il y a un problème avec les caractéristiques je dois ajouter metacharsetetf8 ctrl s f5 donc voici le résultat maintenant qu'on a fini avec la partie html et css on va passer à la partie javascript pour permettre au titre s'identifier des clientes pour cela je dois ajouter un script pendant la valise d'inscrite pour ajouter du code javascript je vais ajouter une fonction appelée blink je vais appeler cette fonction blink et à comparer l'élément que je veux que je veux le voir clignoter après le contenu de cette fonction if ab.style ab.style .visibility 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 reçoit reçoit la valeur hidden .visibility 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 si la méthode ou la fonction prédéfinie cet intervalle cet intervalle cet intervalle nous a la fonction donc cet intervalle a deux paramètres le premier paramètre c'est le nom de la fonction blink avec argument virgule le temps d'exécuter cette fonction en millisecondes si j'ai mis 500 je veux dire 0.5 secondes c'est à dire 500 ms .virgule je dois ajouter à l'élément h1 l'attribut style .visibility visible et je dois ajouter un identifiant par exemple a a a donc le même identifié sera comme argument à la fonction blink ctrl s pour enregistrer donc maintenant on va voir l'exécution on va voir l'exécution donc f5 pour actualiser donc voici l'exécution nom famille prénom donc maintenant on va passer à la partie php pour cela nous allons d'abord créer nous allons créer d'abord une base de données en utilisant php myadmin intégrer dans exemple donc on va lancer le serveur local localhost serveur local apache après on va lancer mysql donc on va créer une nouvelle base de données appeler par exemple cette base de base data créer une base de données voici notre base de données base data on va créer une table à l'intérieur de cette base de données par exemple students nombre de colonnes ou nombre d'atribles puisque nous avons prénom prénom email mot de passe et numéro de téléphone donc nous avons 5 attributs on va fixer 5 attributs exécuter la requête esprit voici la table student pardon la table student student donc donc base data je vais changer student nombre de colonnes 5 exécuter non le taux email barchar valeur par exemple 255 la taille de l'email nul veut dire je vais le sélectionner comme un clé primaire l'email comme un clé primaire après je vais ajouter nom varchar prénom varchar mot de passe varchar 255 255 la taille 255 c'est à dire la taille de la chaîne de caractère téléphone varchar la même chose varchar la même chose 255 après je clique sur enregistrer donc voici la table elle est constituée de 5 colonnes et email représente notre clé primaire c'est à dire l'identifiant maintenant pour faire le lien entre cette base de données et la table la base de données base data et la table student et notre code html css javascript c'est à dire faire le lien entre front end et le back end on doit ajouter un fichier un nouveau fichier appelé fichier par exemple structure par exemple structure point php enregistrer structure point php ce fichier structure point php va faire le lien entre monse code html css javascript et la base de données pour cela je dois ajouter comme action le nom du fichier point php c'est à dire ce fichier point php sera appelé une fois je clique sur bouton inscription méthode post après dans structure point php je dois faire la connexion d'abord avec notre base de données pour faire la connexion avec la base de données je dois d'abord connaître que php my admin permet au php plutôt pour faire la connexion entre php et php my admin il faut un username et plutôt un serveur username et password serveur serveur par exemple serveur name variable serveur name variable serveur name égale localhost variable variable username variable égale route username c'est route variable password égale ville il n'y a pas de password php my admin ne demande pas un password route localhost par défaut par défaut on ne demande pas un mot de passe maintenant je vais ajouter le nom de notre base de données name bdd égale notre base de données est appelée base data notre base de données est appelée base donc base data après je vais je vais extraire les informations de l'utilisateur pour cela je vais je dois d'abord ajouter l'attribut name nom n l'attribut name bon non je vais écrire non donc l'attribut name pour le champ prénom l'attribut name pour le champ email l'attribut name pour le champ mot de passe par exemple mdp1 l'attribut name pour le numéro de téléphone tel1 ctrl-s pour enregistrer donc je vais faire je vais créer des variables pour stocker la méthode post entrecrocher email par exemple email email après la même chose pour nom égal pour nom point virgule voici nom nom la même chose pour prénom la même chose pour prénom donc p égal la même chose pour mot de passe mdp1 la même chose pour numéro de téléphone par exemple t numéro tel1 ctrl-s c'est tel1 tel1 mdp1 maintenant il faut que j'ai récupéré les données entrées par l'utilisateur utilisant la méthode post maintenant je vais établir une connexion avec la base de données j'écris invariable con c'est-à-dire connexion new mysqli procedural mysqli c'est-à-dire nouvelle connexion new mysqli nécessite nécessite 4 paramètres premier paramètre deuxième paramètre c'est username troisième paramètre c'est le mot de passe quatrième paramètre c'est le nom de la base de données name bdd point verguer donc j'écris une connexion appeler cette connexion con maintenant je vais vérifier si cette connexion est réalisée en je vais écrire condition if con c'est pour crier donc moi c'est pour crier une instance ou une méthode appelée méthode connect error donc connect error c'est à dire s'il y a erreur de connexion affiché les connexion non établi main direct la connexion un message main direct la connexion est le type d'erreur connect donc connect error donc la connexion n'a pas été établie et le type d'erreur sinon c'est à dire si la connexion a été établie dans cette situation je vais lancer une requête est-ce qu'il requête requête égale voici la requête insert c'est à dire je vais insérer des données into en majuscule insert into en majuscule into students c'est à dire à l'intérieur de la table students qui se trouve dans la base de données base data donc la table students qui se trouve dans la base de données base data donc insert into students email nom prénom mdp email nom prénom mdp virgule téléphone donc insert into students et dans les attributs email nom prénom mdp téléphone insérer les valeurs suivantes les valeurs suivantes les valeurs sont e c'est à dire email entrée par l'utilisateur virgule n c'est à dire le nom entré par l'utilisateur virgule p c'est à dire prénom entré par l'utilisateur et ainsi de suite le mot de passe le mot de passe c'est m et le numéro de téléphone c'est t après je vais lancer la requête ou plutôt vérifier s'il y a la connexion avec la base de données avant je vais alors je vais exécuter pour cela je vais écrire if mysqli query mysqli query dans cette situation elle a deux paramètres la méthode mysqli query elle a deux paramètres variable connexion et la requête requête si la requête a été établie et si plutôt si la connexion a été établie et la requête a été exécutie c'est à dire si cette condition est vraie dans cette situation affichie un message un utilisateur a été inscrit pour un verbule else c'est à dire si la condition est fausse dans cette situation affichie l'erreur 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 de connexion l'erreur l'erreur d'exécution de la requête plutôt l'erreur d'exécution de la requête et affichie la requête un saut de ligne un saut de ligne après l'erreur mysqli espace erreur entre parenthèses connexion c'est au point virgule donc une fois qu'on a fait ou qu'on a exécuté la requête il faut fermer la connexion il faut fermer la connexion avec notre base de données mysqli close ctrl s pour enregistrer ctrl s pour enregistrer on va voir l'exécution je vais actualiser je vais écrire pour remplir le formulaire par exemple barara herge email barara arrobas gmail.com exemple pardon donc mode passe par exemple numéro de téléphone et je clique sur inscription un utilisateur a été inscrit donc on va voir l'utilisateur qui a été inscrit voici un utilisateur qui a un email barara gmail.com qui a le nom barara prénom âge mot de passe et numéro de téléphone si je peux aussi par exemple je vais entrer un nouveau utilisateur stéphane houery stéphane arrobas yahoo.fr mot de passe gg et numéro de téléphone inscription donc un utilisateur a été inscrit voici l'utilisateur je vais actualiser la table voici l'utilisateur stéphane arrobas yahoo le nom c'est stéphane houery si je veux par exemple inscrire le même utilisateur plutôt inscrire un autre utilisateur mais en utilisant le même email et puisque email c'est un clé primaire donc on aura un problème on va voir un exemple par exemple je vais inscrire kada avec le même email stéphane arrobas yahoo.fr puisque email c'est un clé primaire donc il est unique chaque utilisateur doit avoir un email unique donc inscription erreur sur erreur d'exécution pourquoi erreur parce qu'il y a répétition email stéphane a été entré par stéphane a.fr a été entré par deux utilisateurs donc merci pour votre attention attention bien Bundest� dans l'آes 1 1 2 Was numéro ?